Musique Bonjour à tous, nous sommes au Gros Moran. Avec environ 54 km², elle est la deuxième plus grande commune de la Martinique en matière de superficie. Du fait de sa position centrale, elle est la voisine de près de 6 communes. La Trinité, Sainte-Marie, le Marigot, Saint-Joseph, Font-Saint-Denis et le Lamantin. La commune dispose également d'un parc forestier conséquent qui en fait un des poumons de la Martinique. Transition tout trouvée pour parler des vertus de la maison en bois. Dans la construction, le bois connaît un réel engouement. En dehors de ses qualités esthétiques et de son aspect naturel, il offre de nombreux avantages. Pour qu'elle soit de qualité, la construction en bois nécessite dès la phase de conception des connaissances et des compétences particulières qui tiennent compte des spécificités du matériau et une grande vigilance dans le suivi des travaux. Une mauvaise étanchéité à l'air et surtout à l'eau peuvent s'avérer particulièrement néfastes pour le bâtiment. Connu pour son aspect chaleureux, le bois n'est pas en reste en matière de forme ou de concept architectural. Matériaux tendance, le bois est connu pour être bon pour la planète. Il est le meilleur allié contre le réchauffement climatique. Sachez qu'une fois traité, le bois continue sa photosynthèse. C'est donc pour cela qu'il fait beaucoup moins chaud dans une maison en bois. De fait, c'est également un excellent régulateur d'humidité. Contrairement aux idées reçues, les constructions en bois résistent parfaitement au feu. Ce matériau ne craint pas les flammes grâce à sa faible conductivité thermique. De plus, lorsqu'il brûle, la constitution d'une croûte carbonisée freine la combustion et garde les propriétés structurales plus longtemps. Toujours en cas d'incendie, le bois ne produit aucun gaz nocif, évitant donc l'étoxication des individus aux alentours. Enfin, sachez que le bois pèse jusqu'à 7 fois moins lourd que le béton. Ce qui permet de réduire sensiblement le coût des fondations d'une maison, notamment au cas de terrain en pente ou de mauvaise qualité. Si le bois est un matériau vivant, il ne nécessite pas pour autant un entretien plus important dans la mesure où l'on respecte les règles en vigueur. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous même heure, même chaîne, toujours regroupement pour notre rubrique Info-Kaï. En attendant, prends soin du Kaïsot. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !